Je crois que vous avez l'habitude maintenant d'envoyer en général régulièrement vos questions, alors pour certains sur Instagram, et maintenant plus régulièrement ça arrive sur TikTok, donc je venais de finir d'enregistrer des réponses à tous les, je ne sais pas comment je vous appelle les TikTokers, je venais d'enregistrer des réponses, et les questions qui m'ont été posées, c'était des questions auxquelles vous, les abonnés de Savoir Maigrir, et les bien mangeurs et les bien mangeuses, vous avez l'habitude de répondre, c'est-à-dire le régime cétogène, les protéines végétales, les protéines animales, et puis il y avait une question plus sérieuse, c'était quelqu'un qui était malade, et à la suite de cette maladie, elle avait pris du poids, et elle ne savait plus comment le reperdre, et donc j'ai essayé de lui expliquer que de toute façon, quand on a été malade à un moment donné, s'il y a une prise de poids et qu'on n'arrive pas à perdre, c'est en général qu'on se trompe sur la façon de suivre le régime, donc voilà, ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà bien, donc ça me fait plaisir de répondre à ces questions pour continuer à augmenter la connaissance des gens, essayer de leur développer le maximum de renseignements possibles. Le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet qui m'a interpellé, parce que j'ai entendu ça récemment, c'est un nouveau truc qui est en train de se développer, je la connais l'histoire, c'est comme d'habitude des gens qui inventent des termes, et qui disent, qui vont faire croire aux gens, inventer un nouveau régime en mangeant, alors je vous laisse le terme, en fait je l'avais mis dans l'intitulé du live d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent les calories négatives. Alors bon, moi ça m'interpelle de dire des calories négatives, ça signifierait quoi ? Ça veut dire que je consomme des aliments et ça me fait perdre des calories, donc ça me fait perdre de la graisse, donc ça me fait perdre de l'énergie, etc. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe, en réalité, ce qu'on appelle, ce qu'eux appellent des calories négatives, c'est simplement des aliments dont la densité calorique est très faible, on vous parle souvent des calories, en fait je répète ce que c'est, les calories c'est une unité de chauffage, on a la façon de considérer les apports énergétiques des aliments de deux possibilités, la première possibilité c'est les calories, c'est les unités de chauffage, c'est celle qui paraît la plus cohérente, parce que notre corps a besoin d'être à 37 degrés en permanence pour que tous les organes fonctionnent bien, donc c'est logique de parler en termes d'énergie et sous forme de chauffage, et la deuxième forme c'était les joules ou les kilojoules, c'était une énergie mécanique, mais finalement on a abandonné ça et on a gardé les calories. Donc on vous dit par exemple, je ne sais pas moi, des endives, c'est 30 calories pour 100 grammes. Ok, la densité calorique c'est que ça amène 30 calories pour 100 grammes. Si je compare avec du chocolat, le chocolat c'est grosso modo 500 calories pour 100 grammes. Donc le rapport grammes-calories, il est vachement en faveur des endives. Pourquoi ? Parce que 100 grammes de quelque chose m'apporte 100 calories et 100 grammes d'autre chose m'apporte 500 calories. Où se fait la différence ? Elle se fait essentiellement au niveau de l'hydratation. Quand ils disent calories négatives, ça veut dire que l'aliment pèse très lourd, mais en réalité il apporte peu de calories. Et pourquoi il apporte peu de calories ? C'est parce que dans les endives, la composition c'est 96 à 97% de flotte. Donc en fait vous avez bu de l'eau et la part calorique, c'était la fibre de l'endive. Donc elle était faible. Donc ce que ces gens appellent les calories négatives, c'est en fait une grosse quantité d'aliments qui apporte peu de calories. Alors on s'en sert beaucoup nous dans les régimes. Quand on vous dit, par exemple sur savoir maigrir, je dis toujours aux gens, vous allez prendre une partie de végétal sous forme crue, une autre partie de végétal sous forme cuite, j'amène à la fois des fibres, mais en même temps j'amène une petite ration calorique. Je donne en moyenne 300 grammes dans un repas, ça va faire 90 calories, vous vous rendez compte ? Pour faire 90 calories avec du chocolat, il me faut 20 grammes. Donc forcément il y a cette notion. Le problème c'est que ça ne suffit pas, parce que l'eau en tant que coupe-fin, c'est un truc un peu pipeau. Ça veut dire, bien sûr, j'ai faim, je vais boire de l'eau, c'est un geste, je vais avoir l'impression que ça me sature l'appétit, mais très franchement, 4 minutes plus tard, même pas 4 minutes, votre faim, elle n'aura pas disparu. Mais par contre, la pulsion alimentaire que vous avez eue dans la tête, qui consistait à aller vous taper, je ne sais pas, une transe de fromage, comme je l'ai fait tout à l'heure, ou bien 3 carrés de chocolat, ça n'a pas changé. Donc cette histoire de calories négatives, elle est, c'est encore une fois, c'est ce que je reproche au monde de la nutrition exercée par des gens pas sérieux ou des non professionnels. Ce que j'appelle les gens pas sérieux, c'est les gens qui s'improvisent nutritionnistes, même quand ils sont médecins. Ce n'est pas sérieux, mais c'est encore une autre fois, ce marketing qui tourne autour de la nutrition, maigrir sans régime. Par exemple, ça c'est un grand truc. Je parlais tout à l'heure du régime cétogène, et je disais que chaque année amène son lot de régimes. Dans le marketing traditionnel des régimes, maigrir sans régime. Mais c'est un truc qui n'existe pas. Sauf si c'est un truc qui n'existe pas, parce que l'amaigrissement, il relève en général d'un déficit calorique. J'ai, je consomme 2200 calories par jour. Si j'en consomme 2400, je prends du poids. Et si j'en consomme 1800, alors j'en perdrai pas beaucoup, mais j'en perdrai un peu. Donc c'est ça, le vrai déficit calorique. Donc raconter maigrir sans régime est une connerie. C'est juste un piège à gogo. Par contre, on a dévalorisé le mot régime, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont balancé des régimes dégueulasses. Ça veut dire soit des régimes hyper restrictifs. Je vous rappelle quand même, il y a eu des trucs fumeux. La nana qui disait le régime respire. C'est-à-dire, taca, tu respires de l'air et tu vas maigrir, et tu vas voir, tu vas bien te porter. Bon, ça s'appelle un jeûne, c'est hyper dangereux. Il y a des gens qui ont fait des jeûnes, il y a des gens qui ont mis des régimes ultra restrictifs. Et forcément, si ces régimes avaient une durée un peu longue, c'est la cata, parce que notre résistance à la frustration, elle n'est pas éternelle, d'une part, et d'autre part, parce qu'on menace notre santé. Donc ne croyez pas tous ces pièges à gogo. Mon métier, la nutrition et l'amaigrissement, a attiré beaucoup les commerçants, les marchands du temple. Et ça veut dire qu'ils viennent là pour s'agglutiner, pour bénéficier, pour profiter de la faiblesse ou du désarroi des gens. Parce que quelqu'un qui est gros, moi, j'ai toujours souffert pour les gens qui étaient gros. Parce que les gens qui sont gros, en fait, il n'y a qu'eux qui peuvent expliquer aux gens qui ne sont pas au régime la difficulté d'être au régime. Les gens qui sont gros, souvent, ils ont du mal à subir ça. Ils ont du mal à cause de l'œil extérieur, c'est-à-dire le regard qu'on pose sur eux. Donc, ces gens-là sont une proie facile pour ces prédateurs. Et ces prédateurs, en général, ne visent pas le bien public. Ces prédateurs visent, en général, leur propre bien. C'est-à-dire, en général, la plupart du temps, plutôt, c'est en général de l'économie. C'est-à-dire, ils cherchent à gagner du pognon. Donc, ils vont vous dire, maigrissez avec les calories négatives. Et finalement, ils vont vous donner, si vous voulez maigrir, toujours la même recette. Voilà. Et donc, ça ne changera jamais. Voilà. C'est ça, les calories négatives. Ne vous faites pas avoir. Moi, j'appelle ça autrement. J'appelle ça la densité calorique. Et la densité calorique, c'est vraiment vachement important.